Des habitations au ras de la mer, d'autres qui s'effondrent et un littoral qui s'effrite à vue d'œil. Dans ce quartier de Sainte-Marie de Cap-Esterbello, certains habitants s'inquiètent de la progression de la mer sur les terres. De plus en plus ça avance pour venir envers nous. Ça me fait peur maintenant, mais auparavant non, on était paisible, on était bien. Mais la maison qui s'est effondrée, je sais que ça s'est effondré, on s'est réveillé parce qu'on est en voisinage là. Quand ils ont entendu la maison craquer, et puis à 3h du matin ça s'est effondré. En plus des habitations, c'est aussi une partie du patrimoine historique de la Guadeloupe qui menace de s'effondrer. Comme cette poudrière datant de l'arrivée de Christophe Colomb. Grâce au projet de recherche Caribe Coast initié par la région Guadeloupe, 5 millions d'euros ont été débloqués à l'échelle des Caraïbes. Une somme financée entre autres par la région et l'Europe pour établir un plan de lutte contre l'érosion des côtes. Cet argent va surtout permettre en fait de mener les recherches. Après évidemment, une fois que vous avez les schémas, les scénarii qui se décident pour le futur, nous devons véritablement prendre les choses à bras le corps et aménager le littoral. Les dotations globales de l'État sont en chute vertigineuse. Moi je fais confiance à l'Europe et au Fonds européen pour nous donner un sacré coup de main pour l'aménagement du territoire. Le littoral guadeloupéen d'une longueur de près de 600 km est soumis à des conditions naturelles qui l'endommagent. Mais l'activité humaine est aussi mise en cause, comme le défrichage intensif qui accélère l'érosion. A certains endroits de l'archipel, les côtes sableuses exposées ont perdu une cinquantaine de mètres en 30 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !